Dans un de mes articles, je vous ai parlé de la méthode subliminale. Enfin, peut-être connaissiez-vous déjà. Bien souvent, ce sont les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Ceci est vrai plus que jamais pour la méthode Coué. Ceux qui ont appliqué la méthode sérieusement témoignent. Les affirmations subliminales sont extrêmement puissantes, mais elles doivent être employées de la bonne manière. Tout d'abord, quelle est la différence entre une affirmation et une suggestion ? Eh bien, l'affirmation s'adresse à soi-même. Alors que la suggestion s'adresse à quelqu'un d'autre. Dans le premier cas, vous pouvez totalement décider du contenu. Dans le second, ce n'est pas toujours possible. Certains préféreront les affirmations, d'autres les suggestions. Dans tous les cas, c'est la répétition qui fait le travail. Plus les affirmations et les suggestions sont répétées, et plus elles seront effectives dans votre quotidien. Il est très important de bien choisir ces affirmations. Plus elles sont personnelles, et mieux c'est. Ce qui est logique, puisque vous êtes unique. Lorsque vous utilisez le subliminal, vous devez donc toujours connaître consciemment le texte, et complètement l'approuver. Les sons subliminaux sont-ils dangereux ? Ils peuvent l'être si vous les utilisez à l'insu des gens. Vous ne devez donc jamais vous en servir à des fins manipulatrices. Cela pourrait causer des conflits de croyance chez la personne sur qui vous l'exercez, et provoquer des effets négatifs. Imaginons par exemple que vous souhaitiez de bonne foi améliorer les finances de votre conjoint en lui faisant écouter des messages subliminaux sans qu'il soit au courant. Vous allez faire des suggestions qu'il n'est peut-être pas prêt à accepter. Si depuis sa plus tendre enfance, on lui a inculqué que l'argent n'était pas une bonne chose et que les riches étaient malhonnêtes, ce qui est plus répandu qu'on le croit, vous allez créer un conflit en lui, en voulant lui faire accepter de force l'idée que l'on peut avoir tout l'argent qu'on veut. C'est pour cela que tout individu doit utiliser cette technique en toute conscience. Il doit d'abord avoir la volonté de changer. Cela va peut-être vous paraître complètement saugrenu, mais pourtant, certaines personnes ne sont pas prêtes à changer, ni à abandonner leurs problèmes. L'ego adore les problèmes, et il s'en sert souvent pour se conférer une identité. Cela se joue bien sûr au niveau inconscient, et les raisons peuvent être très diverses. Maintenant, venons-en au plus important, comment faire des suggestions efficaces ? La règle d'or, vous ne devez jamais utiliser la négation. Si vous souhaitez agir sur une peur, par exemple la peur de parler en public, ne dites pas « je n'ai plus peur de parler en public », mais plutôt « j'ai totalement confiance en moi et je suis complètement détendu lorsque je parle en public ». Plus vous serez précis et affirmatif, mieux cela fonctionnera. Pour vous prouver par A plus B que l'inconscient ne connaît pas la négation, faisons le test suivant. Ne pensez pas à une Ferrari rouge. Que voyez-vous ? Une Ferrari rouge, plus rouge que jamais. Si vous voulez agir sur votre anxiété, ne dites pas « désormais je ne suis plus anxieux » car votre cerveau va se focaliser sur le mot « anxieux ». Mais plutôt « je fais totalement confiance à la vie, je suis calme et détendu ». C'est vraiment la clé pour réussir vos affirmations. Avec sa question. Quel? ais